Auteur d'un bon début de saison, Rodez occupe la sixième place avant cette huitième journée et va tâcher de faire perdurer cette bonne période avec pourquoi pas une troisième victoire consécutive à aller chercher face à une formation troyenne, quinzième et nettement en deçà de ses ambitions pour retrouver la Ligue 1 Uber Eats. Les joueurs de Patrick Kisnorbo sortent d'une défaite 2 buts à 1 à domicile dans le derby face à Hausser et vont chercher à se relancer, ce sont eux en tout cas qui prennent les devants dans cette partie avec une première situation, ce centre puissant, on est tout proche dans la défense du RAF de marquer contre son camp et de tromper Lionel Mpassi. 3 met de la verticalité, des appels dans le dos de la défense du RAF et Lionel Mpassi, vigilant, sort très vite au devant d'Assoumou. Il réduit l'angle Lionel Mpassi, il ne laisse plus garde d'options à Assoumou. Les réponses des joueurs de Didier Santini sont timides. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. 63% de possession pour les Troiens et un seul tir cadré. 8 tentatives tout de même pour les Rue Thénois qui n'ont cadré aucune de leurs frappes. En deuxième période, les Rue Thénois vont revenir avec de toutes autres intentions comme ils l'avaient fait face à Angers où ils étaient menés 1 à 0 à la pause pour finalement s'imposer 4 buts à 1. Corner qui tarde à être dégagé dans un second temps. Cette énorme chandelle et cette encore plus énorme faute de main de Nicolas Lemaitre qui profite à Kylian Corrédor qui n'en demandait pas tant. La 52ème minute, ça fait 1 à 0 pour le RAF qui convertit sa seule véritable occasion jusqu'à l'heure. Ils étaient deux à la retombée. C'est Rajot et Kylian Corrédor qui vient marquer dans le but vide. Noghan Alemdar toujours absent. C'est Nicolas Lemaitre, l'ancien de QRM qui est dans la cage. Là, c'est un sauvetage miraculeux pour sauver Noghan Alempassi. Bradlet d'Angers a été lucide sur cette situation. La réussite n'est décidément pas dans le camp de l'Estac. Ce soir, le coup de franc de Lucas Buadès qui est contré. Nicolas Lemaitre complètement pris à contre-pied. Ça fait 2 à 0 à la 78ème minute. Les rues Thénois qui verraient d'un bon oeil de s'imposer face à l'Estac avant d'aller à Hausser et de recevoir le Stade Malherbe de Caen. En fin de partie, l'Estac va réagir grâce à Zélie Chavalerin. 2 buts 1. Mais à la 94ème minute, cette réaction va être que trop tardive. Le scan ne bougera plus. 2 buts 1 pour le Raph qui enchaîne une 3ème victoire de rang et se visse à la 4ème place. L'Estac perd pour la 2ème fois de suite et se retrouve 16ème. 1 point devant la zone rouge.